Allez tout de suite les audiences d'hier soir, et pas grand monde, il faut dire qu'il faisait beau, il faut dire que c'est un pont, donc finalement les gens ont déserté la télé et ils ont eu raison, en prime c'est TF1 qui est en tête. Et oui TF1 qui est petit leader avec la suite de la 11ème saison de Grèce Anatomy, seulement 3 800 000 fidèles au rendez-vous et 16,8% de part d'audience, c'est une baisse de 500 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Deuxième place et baisse également pour France 2 avec deux nouveaux épisodes de sa deuxième saison d'accusé avec Grégory Fitoussi, 3 100 000 téléspectateurs et 13,6% de part d'audience, la série qui perd quand même 900 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Troisième place pour M6 avec le retour des inédits de Maisons à Vendre avec Stéphane Plaza, un score bien en dessous de la moyenne de Maisons à Vendre, 2 700 000 curieux au rendez-vous et 12% du public et puis au pied du podium, c'est France 3. Avec un nouveau numéro de Des Racines et Des Ailes, le magazine de Carole Gessler qui se rendait dans la Drôme, 2 700 000 voyageurs et 11,9% du public. Et sur la TNT ? Et bien pas grand monde non plus, aucune chaîne ne dépasse les 800 000 téléspectateurs et c'est une chaîne qui est surprenante, France 4 qui est en tête avec le flim d'animation pour enfants, le Manoir Magique, 729 000 téléspectateurs et beaucoup d'enfants et 3,1% du public. Voilà, je vous fais arriver puisqu'on vous rappelle que les écoles sont fermées aujourd'hui et demain, donc c'est pour ça que les enfants ont pu rester tard, donc bonne idée pour une fois de la part de France 4 de programmer un programme jeunesse. Audience de la deuxième partie de soirée ? Et bien France 2 proposait un nouveau numéro du talk show de Frédéric Lopez, folie passagère qui recevait entre autres l'animatrice Catherine Sélac, et bien là aussi un petit score, 626 000 téléspectateurs seulement au rendez-vous et 6,8% de part d'audience. On rappelle que le talk show va s'arrêter à la fin de l'année. Les audiences de l'Access Prime Time ? Et bien tout le monde là aussi, grosse baisse pour l'ensemble de l'Access. TF1 avec Money Drop signe le pire score depuis la création du jeu, seulement 2 800 000 téléspectateurs. Du côté de France 2 avec n'oubliez pas les paroles, on est à 2 400 000 téléspectateurs. D8 avec Touche pas à mon poste fait 1 300 000 téléspectateurs et qui reste d'ailleurs quand même plus fort que le Grand Journal. Et c'est à vous, réunissons. Réunis les deux, on n'attend même pas le score de Cyril Hanouna. France 5 avec cet avou est à 706 000 téléspectateurs et puis le Grand Journal, grosse baisse, 456 000 fidèles au rendez-vous. Le Grand Journal qui entraîne le petit journal dans la chute, qui fait seulement 826 000 téléspectateurs au rendez-vous du petit journal. Quel est le prime le plus tweeté ? Et bien là aussi un petit score, pas grand monde sur Twitter. Il s'agit de Grey's Anatomy diffusé hier soir sur TF1 avec un tout petit score, seulement 401 tweets par 361 000 téléspectateurs. Ah oui, il n'y avait vraiment personne, tous les gens se sont couché tôt pour pouvoir écouter le Grand Direct ce matin. C'est sans doute pour ça. Merci beaucoup.